Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur Youtube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, on se retrouve pour une petite vidéo, je suis le chef comme d'habitude. Bon au début je voulais pas en parler, je voulais pas faire de vidéo mais la plèbe, les disciples de l'oracle m'ont acclamé, m'ont dit Vas-y chef, fais une vidéo dessus pour la passion. Parce qu'en vrai je vais pas avoir grand chose de pertinent à rajouter sur le sujet, si ce n'est ce que j'ai déjà dit. Mais on va réagir quand même, on va réagir, on va essayer de balancer quelques punchlines mais en même temps de développer une réflexion Comme d'habitude avec mon génie habituel, oui je me la pète déjà des dents très cieux comme ça c'est déjà fait. Alors bien sûr je vais clasher personne, je vais essayer d'être pertinent, je vais tenter de l'être en tout cas. Et puis au pire même si je brasse de l'air un peu comme les articles que je vais parler aujourd'hui, bah au pire ça fera des vues. Et puis voilà, hashtag monétisation, hashtag passion, hashtag voilà. Bon, alors je parle bien évidemment des deux articles de Konbini qui sont sortis, enfin de Konbini, publiés sur Konbini, qui sont sortis coup sur coup. C'est à dire la semaine dernière il y avait le premier qui est sorti qui s'appelait Je suis féministe et mes mangas préférés sont sexistes. C'est un article donc dans lequel l'auteur de l'article, non je dis pas l'autriche, je dis l'auteur, qu'on dit l'auteur, l'auteur de l'article témoigne un peu du paradoxe, de la contradiction qu'elle ressent au frontel, que ses convictions féministes l'empêchent quelque part, enfin se pose la question, si j'ai pas compris, attends je reformule, la meuf a des convictions féministes si tu veux, mais elle aime les mangas, et du coup il se trouve que certains mangas qu'elle adore, ben, auraient des clichés sexistes dedans, seraient sexistes, et que du coup, ben, là, elle essaye d'expliquer le mal qu'elle a à continuer d'aimer les mangas, ça se sent un peu coupable en fait, si tu lis bien l'article, d'aimer certains mangas alors qu'ils sont sexistes selon son idéologie féministe, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, on va prendre l'exemple de One Piece, j'aime beaucoup One Piece, mais putain l'ami elle a des gros nichons, alors bon c'est sexiste, mais bon c'est quand même vachement bien One Piece, donc voilà, donc est-ce que déjà de là, en faisant ce constat là, bon après je sais pas si c'est exactement ça qu'elle dit, j'ai pas revu, j'ai la flemme, si on part de ce constat là, à ce moment là, est-ce que ça prouve pas que c'est pas important, en fait ? Admettons que One Piece et d'autres mangas qu'elle a cités là-dedans soient sexistes, mais elle en tant que féministe, elle les aime quand même malgré tout. Or peut-être que cette notion de safe, pas safe, toxique, pas toxique, sexiste, pas sexiste, n'a donc en réalité aucune incidence sur la qualité supposée d'une oeuvre. Peut-être que sexiste ou pas sexiste, ce n'est absolument pas un critère artistique. Que l'oeuvre soit sexiste ou non, c'est pas ça qui fera qu'elle va te toucher, qu'elle va te plaire, qu'elle va t'intéresser. Est-ce que rien que le fait qu'une féministe, qui a une vision de féministe qui lui appartient certainement, fasse cette réflexion là, ne prouverait pas ce que je dis depuis toujours ? C'est-à-dire que féministe ou pas féministe, ou sexiste ou pas sexiste, on s'en bat les couilles, ce n'est pas pertinent quand on parle de bande dessinée en fait de parler de ce genre de truc. Qu'un manga soit sexiste ou non, n'afflure en... Un manga pas sexiste ne sera pas bon parce qu'il n'est pas sexiste, et un manga sexiste ne sera pas mauvais parce qu'il serait plus ou moins sexiste. Donc est-ce que rien que déjà en 3 minutes, je n'ai pas enterré le truc, quelque part ? Voilà, je pose la question. Mais bref, et donc, bon, il y a eu gros buzz, bon, je vais un peu partager ça pour dire mon avis, pour me foutre un peu de la gueule du truc, parce que c'est vrai que là, je n'ai pas de problème avec le féministe, en fait, je m'en fous si tu veux. Mais j'essaye de comprendre. Et moi, qui me considère un peu féministe, mais encore un féministe qui m'appartient, je pense qu'il n'y a pas un seul féministe dans le monde, il y a autant de féministes qu'il y a de féministes, je pense. Moi, je m'intéresse un peu à ça, donc je regarde, et on me dit oui, vous me foutez un peu de la gueule, parce qu'on me dit toujours oui, le corps de la femme peut être sexualisé, on s'en fout, parce qu'en fait, ce n'est pas tabou, en fait. Ce n'est pas grave de montrer des nichons, de montrer des culs, ce n'est pas grave. En fait, et en même temps, on me fait oui, mais Nami, elle a des gros seins, donc en fait, c'est sexiste, c'est ça que je ne comprends pas. Donc je me suis un peu moqué de ça, mais ce n'était pas le truc. Donc du coup, il y a un deuxième article qui disait, mes mangas préférés sont sexistes. Deux, les mecs aussi sont sexualisés dans les mangas. Bon, elle a pris l'argument le plus pourri que les gens lui ont sorti, parce que c'est vrai que les gens ont sorti des arguments pourris, et cet argument-là est un peu pourri. Je vais tenter d'expliquer pourquoi, et elle va tenter de l'expliquer aussi dans cet article. Mais voilà, le problème que j'ai avec le féministe, comme je le disais, c'est que je ne comprends pas. Là, il y a l'article qui sort hier ou avant-hier sur... encore sur les mangas sont sexistes, parce que Nami a des gros seins. En gros, hein. Parce que Nami a des gros seins et que Lucie, à moitié à poil, en fait retail. Mais en même temps, sur Twitter, les mêmes féministes, bon, ce n'est peut-être pas les mêmes, mais les mêmes féministes, ils te sortent le hashtag « Occupe-toi de ton cul ». Le principe de « Occupe-toi de ton cul », c'est que tu montes des images de ton corps, de tes nibards, de ton cul, de ta chatte, de tout ce que tu veux. Et mais t'as le droit, en fait. C'est pas grave, parce que ce n'est pas sale. Ce n'est pas... Voilà, tu montes ton cul, tu t'écartes la fente, tu montes tes tétons à tout le monde, comme ça, alors qu'on t'a rien demandé. Je juge pas, tu fais ce que tu veux, en fait. Mais, dans le même moment, tu me dis que Nami, en bikini, c'est sexiste, en fait. Et je comprends pas, en fait. Parce que pour moi, que ce soit une random qui monte son cul, ou sa fouvre sur Internet, parce que ça lui fait plaisir, je ne juge pas, fais ce qu'elle veut. Mais pourquoi, à ce moment-là, c'est pas sexiste ? Mais quand c'est Nami, c'est sexiste. Je ne comprends pas. Surtout que Nami n'existe pas, en fait. En fait, je comprends pas. Voilà. Bon, bref. Fin de la parenthèse. Je vais lire l'article, en direct. Mes mangas préférés sont sexistes 2, les mecs aussi sont sexistes dans les mangas. Et je vais y réagir, et essayer de développer tout ce bordel. Voilà. Et à la fin, j'aurai une conclusion. Voilà. Donc, ça va être une vidéo sûrement très longue. Peut-être même chiante, mais on va la faire, parce que, voilà. Hein ? L'algorithme, tout ça. OK ? Voilà. C'est parti. Alors, évidemment, je mettrai les liens dans la description. Pas de harcèlement, pas d'insulte, quoi que ce soit. C'est juste un but pédagogique. On va dire. C'est une culture longue. On débat ! Voilà. On va brasser de l'air un petit peu. Alors, je commence l'article. Quand on parle de sexualisation dans le manga, les femmes sont-elles les seules à plaindre ? Pas vraiment. La semaine dernière, je raconte à travers mon article mes expériences en tant que féministe et passionnée de manga et d'anime. C'était simplement la réflexion d'une jeune femme française d'à peine 19 ans qui s'interroge sur ce qu'elle aime. Malheureusement, ce n'est pas de cette façon que le message a été interprété. Parmi une pléthore d'arguments plus ou moins valables censés nier l'existence d'un sexisme envers les femmes dans le manga, l'un d'eux revenu bien trop de fois pour que je l'ignore. Oui, mais les mecs aussi sont sexualisés dans le manga. C'est vrai que beaucoup de gens ont répondu ça. Alors, c'est vrai ! C'est vrai, mais est-ce que c'est un argument ? En fait, est-ce qu'il y a besoin d'arguments, en fait ? C'est ça que... Est-ce que ce n'est pas un argument, en soi ? Pour dire que ce n'est pas sexiste. Parce que si c'est sexiste envers les hommes et les femmes, c'est sexiste de toute manière, en fait. Mais j'ai envie de dire, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui n'est pas sexiste, en fait ? Voilà. Bref. L'occasion pour moi d'élargir ma réflexion sur un aspect que je n'avais alors, jusqu'alors, pas considéré. Et sans lequel, une réflexion sur les sexistes dans le manga serait incomplète. Voilà. Bon, là, après, il y a un truc de merde, on s'en fout. Numéro 1. Les femmes sont sexualisées parce que le shonen... Parce que le shonen... Non, pardon. Les femmes sont sexualisées dans le shonen parce que la cible visée est masculine. Bon, déjà, ça, c'est un argument pour lui aussi. Alors, c'est pas faux, en soi. Mais c'est pas un argument pour dire c'est pas sexiste, parce qu'en fait, c'est normal. Alors, c'est pour dire c'est normal que ce soit sexiste, ça vise des hommes. Donc, en fait, c'est un aveu de dire que c'est vraiment sexiste, en fait. Mais même si c'était... Mais même en soi, je le répète, admettons que les mangas soient sexistes. Et alors ? C'est ça, en fait, la question. Les mangas sont sexistes ? Ok, on fait le constat, on a réfléchi. Non, c'est sexiste, en fait. Même sans savoir pourquoi, on s'en fout. C'est sexiste. On fait quoi ? On va au Japon, on fait « Dis-donc, Hirohito, là, je sais pas comment tu t'appelles, t'arrêtes de faire des femmes à gros boobs dans One Piece, t'arrêtes de me foutre Lucie à poil, t'arrêtes de mettre des hommes musclés en héros, s'il te plaît. » Voilà. Je gagne ma vie en faisant des réflexions autour du manga. On fait ça et des pubs pour les jeux mobiles. Donc ça peut être intéressant. Mais il faut que derrière, on essaye d'en retirer quelque chose. Moi, quand je fais les analyses de manga, j'ai dit « Tiens, pourquoi je parle de ce manga ? » « Pourquoi je parle de cet aspect-là du manga ? » Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse quand je parle de manga, c'est le côté artistique. C'est le côté « Comment ça marche une bonne histoire ? » « Comment on fait des bons personnages ? » Voilà. Sauf que quand tu t'intéresses à la question du sexisme dans les mangas, tu peux pas parler d'artistique. Parce que tu t'en as rien à foutre. Parce qu'un personnage tout sexiste qu'il est, il peut être un bon personnage. Et c'est un peu ce qui se disait dans l'article précédent. Elle parlait de Nami. Oui, Nami, c'est une navigatrice. Elle est courageuse. Elle a énormément de personnalités. Elle, du background, est intéressante. Mais, physiquement, vu qu'elle est à moitié à poil les trois quarts du temps, en fait, c'est un personnage sexiste. Elle a des proportions qui ne sont pas réalistes. Donc, ça prouve bien qu'en soi, un personnage peut être sexiste, mais parfaitement bien écrit. Donc, si un personnage peut être sexiste en étant bien écrit, ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure. C'est que sexiste ou pas sexiste, ça rentre pas dans l'équation de si un personnage est réussi ou non, en fait. Donc, poser cette question-là n'est débile. Parce que si tu peux être super bien écrit, mais être quand même sexiste, en fait, t'es obligé d'être sexiste. T'es forcément sexiste. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que Nami soit pas sexiste ? Il faudrait fallu qu'elle fasse 90 kilos, qu'elle ait des vergetures, des petits seins et les yeux qui louchent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est débile, en fait, de soi, de se dire ça. Parce qu'en fait, rien le fait... Tu peux écrire ton personnage... Bon, je me répète un peu, mais... Tu peux écrire ton personnage du mieux possible que tu peux pour en faire un personnage intéressant, fort, indépendant, libre, tout ce que tu veux. Mais si elle a des gros seins, c'est quand même sexiste. Donc, la qualité d'écriture n'entre même pas en compte pour déterminer si un personnage est sexiste ou non. C'est pour te dire quel point c'est absolument pas artistique. C'est juste débile. C'est de l'idéologie appliquée... Comme ça. C'est sans... Comme ça. Bah non, elle a des gros seins sexistes ! Direct ! C'est ce que je veux dire ou pas ? Donc, bref, je reviens au truc. Donc, la première solution, c'est d'aller dire aux Japonais d'arrêter de faire des mangas sexistes. Selon ses critères, mais ça n'arrivera jamais. Et de deux, la deuxième solution, c'est quoi ? Alors, il faut arrêter de lire les mangas ? Il faut arrêter de lire One Piece et Fairy Tail et Death Note parce qu'il y a des clichés sexistes dedans ? Non, c'est bidon, c'est débile. Ça n'arrivera jamais non plus. Donc, la seule conclusion, la seule réflexion à laquelle on peut aboutir, à réfléchir sur la représentation des femmes et des hommes dans les mangas, c'est se dire, putain, en fait, les mangas, ça ne représente pas la vraie vie, en fait. Et là, j'ai envie de dire, waouh, merci Combini, on n'avait pas remarqué, en fait. Parce que c'est juste que... Pensez à cette question-là dans le manga. Alors, je ne te parle même pas de... Si encore, on réfléchit par rapport à la société japonaise et son évolution, à la limite, on pourrait en faire quelque chose. Mais là, non ! Ce n'est pas ça, le sujet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste la représentation. C'est trop stéréotypé. C'est trop cliché. Ce n'est pas suffisamment réaliste. Bah oui, les mangas ne sont pas réalistes. Et c'est la seule conclusion que tu peux arriver à faire, en fait, en réfléchissant sur ce sujet-là. C'est une conclusion qui ne mène à rien. Donc, on va discuter pendant 120 ans, parce que le débat peut être interminable. Mais la seule conclusion, au final, qu'on pourra faire, c'est... Oui, c'est sexiste. Ou non, ce n'est pas sexiste. Parce qu'en plus, de toute façon, ça ne représente pas la réalité, en fait. Ce n'est pas très réaliste, les mangas. Donc, bah, on aura brassé de l'air, en fait. Ça n'aura servi à rien. Enfin, bref, on va revenir à l'article. Donc, 1, les femmes sont sexualisées, parce que je connais de la cibu... Pour étayer mon propos, je vais mentionner de nouveau des mangas et animes populaires. L'objectif étant que l'ensemble des œuvres traitées soient suffisamment connues pour qu'elles parlent à tous. Bah oui. C'est une réflexion sur un sujet de société. Le but n'est donc pas d'exclure une partie de la communauté otaku d'un débat important. Ce précède qu'elles ne se connaîtraient pas assez. Oui, mais en même temps, si tu veux démontrer un cliché avec des œuvres pas connues, vu que l'œuvre n'est pas connue, est-ce qu'elles utilisent vraiment pas de clichés, en fait ? Les clichés mentionnés. C'est ce que je veux dire ou pas ? Mais bref, oui, donc c'est évident que tu vas prendre des exemples connus pour appuyer ton propos, c'est logique. Et j'en prendrai certainement des connus aussi pour démonter les mêmes propos. Démonter, poser une autre vision, en tout cas. A priori, si certains pensent que les femmes sont hyper-sexualisées dans le manga, c'est surtout parce que les œuvres les plus connues sont des shonen, dessinées aux garçons adolescents, ce qui devrait justifier leur tenue légère. C'était peut-être vrai il y a deux décennies, mais cela paraît être aujourd'hui totalement dépassé. Non, tous les hommes ne veulent pas avoir des nanas à poil. Encore une fois, est-ce que là, on n'aurait pas un point de vue un petit peu occidentalisé, européen, sur la question ? Parce que bon, je ne sais pas si l'auteur de l'article a été faire un tour au Japon, mais tu vas à Akihabara, par exemple, dans les magasins de figurines, 70% des figurines, ce n'est pas du DBZ et du One Piece. C'est des figurines de meufs à poil. Il y a même des cartes à jouer avec que des meufs à poil, en fait. Donc, est-ce que, peut-être que nous, en Europe, en Amérique, en Occident, généralement, on ne cherche pas forcément à voir que des meufs à poil dans tous les médias qu'on consomme ? Peut-être. Mais est-ce qu'au Japon, c'est pareil ? Est-ce qu'en Asie, en général, c'est pareil ? Eh, je n'irais pas m'avancer là-dessus, hein ! Parce que si ça existe et que c'est aussi omniprésent, c'est que ça se vend. Et si ça se vend, c'est qu'il y a une demande. Donc, je ne suis pas persuadé de cet argument. Voilà. Bon, après, on pourrait peut-être élargir la question à la société japonaise et telle sexiste. Peut-être, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon répons à ça. Mais voilà. Est-ce qu'on n'a pas un... un point de vue un peu européen là-dessus ? Non, tous les hommes ne veulent pas avoir des nanas à poil. Bah, non, pas tous les hommes, mais beaucoup. On peut interpréter un personnage sexualisé de différentes manières, mais on retrouve quelques caractéristiques communes, un développement absurde de certaines parties du corps d'un individu ou une position lassive, par exemple, souvent justifiée à des fins commerciales. Alors ça, c'est vrai. Pourquoi il y a du cul dans les mangas ? Enfin, pourquoi les personnages féminins sont sexualisés ? Elles ne sont pas vraiment sexualisés parce que tu n'as jamais vraiment d'acte sexuel dans les shonen, en fait. C'est juste suggéré, un peu coquin, à la limite. Parce que le fanservice, ça fait vendre. Bien sûr. Évidemment que ça fait vendre. Parce que, c'est vrai, je viens de te le dire, tu vas à Kiabara, 70% des boutiques, c'est des figurines, c'est des posters, c'est des coussins dégueulasses, là, de... d'Anime Girl à poil. Donc oui, le cul fait vendre. Scoop. On peut interpréter un personnage sexualisé de différentes manières, mais on retrouve quelques caractéristiques communes. Non, ça, je viens de déjà parler. Et même s'il a fait... Oh, il y avait l'autre truc, c'était un développement absurde de certaines parties du corps. Alors, oui, souvent, les meufs sexualisées ont des gros seins, mais pas que. C'est ça, en fait, parce qu'il y a tout un spectre de la waifu dans la culture japonaise, en fait. Alors, t'as la milf à gros seins, t'as la maigrichonne à mauvais caractère, t'as la loli, t'as même la petite grosse, t'as plein de trucs, en fait. Donc, est-ce que ça se met forcément parler d'exagération des poitrines ou des culs ? Non ! C'est plus compliqué que ça. Mais bon, c'est pas totalement faux non plus. C'est juste une précision. Les positions lassives, bah oui, les positions lassives, parce qu'il y a des personnages qui doivent être séduisants, en fait. Voilà, donc ça, c'est logique. Et même si la féministe que je suis aimerait que ce soit le cas, une poitrine féminine n'est aujourd'hui pas considérée de la même façon qu'un torse nu d'homme, en tout cas dans la société occidentale. Mais nulle part, en fait. C'est peut-être dans certaines tribus un peu primitives, à la limite, mais ça, encore, je comprends pas ce point de vue. Oui, aujourd'hui, les hommes attachent la poitrine au cul. Voilà, bon, c'est pas le débat, mais bon, oui, bon, et alors ? Donc, en fait, oui. Donc, ça veut dire que, oui, mais montrer des nichons, c'est pas aussi... C'est plus sexy que de montrer des torses nus. Parce que, oui, il y a des torses nus vachement musclés d'hommes dans les mangas, donc ça devrait nous complexer. Mais c'est pas pareil, parce que les torses nus musclés ne sont pas autant sexualisés que les poitrines féminines. Oui, bon, ouais, d'accord. Du coup, dans le manga, des personnages de shonen comme Lucie de Fairytale, Nico Robin de One Piece, Missa de Death Note ou encore Marie dans Prison School, qui pourraient aussi être considérées comme un sénén, se retrouvent souvent dans des positions et des dialogues qui les transforment en de véritables objets sexuels. Alors, euh... Alors, Lucie de Fairytale, je veux bien. Missa de Death Note, vite fait. Marie de Prison School, qui pourrait aussi être un sénén. Bon, déjà, Prison School, c'est pas pourrait être considérée comme un sénén, c'est un sénén, Prison School. Déjà, hein, je veux pas tacler sur les précisions, mais Prison School, c'est un sénén. C'est pas... Ça pourrait être un sénén. C'est un sénén. Donc, oui, la passion des mangas, bon, pardon, on repassera. Mais Nico Robin ? Sérieux ? Nico Robin, je la trouve pas si sexualisée que ça. Alors, la meuf, elle est sexy, elle est bien roulée tout ce que tu veux, mais elle est pas en train de... Elle est pas à quatre pattes toutes les deux pages comme Lucie de Fairytale, je suis pas trop d'accord. Tout le monde aurait dit Nami, à la limite. On aurait dit, mais Nico Robin ? Je suis pas sûr. Leurs personnages, bien que parfois essentiels, sont détournés à de nombreuses reprises de leurs objectifs initiaux. Oui, bon, là, c'est le cliché du fanservice. Et là, je suis d'accord, c'est un peu chiant, le cliché du fanservice. Mais je vais pas revenir dessus, je viens d'expliquer c'était quoi l'intérêt du fanservice. Ça fait vendre, ça fait plaisir aux fans. Voilà. J'ai envie de dire, c'est dommage, mais c'est dommage, mais en même temps, quand tu regardes tous les fanarts qu'il y a autour des femmes de manga, c'est toujours des fanarts du cul. Et c'est souvent des artistes blogueuses féministes qui les font, ces trucs-là. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, bon, c'est chiant, c'est un peu cliché, et des fois, effectivement, ça fait sortir le personnage de son rôle et ça nous fait un peu sortir de l'histoire, notamment dans FerryTail, je trouve que ça nous sort de l'histoire, le fanservice, vraiment. Mais là, c'est peut-être la seule critique réellement artistique qu'on pourrait faire par rapport à ça. C'est que oui, effectivement, de temps en temps le fanservice. Nuit au développement des personnages et à l'histoire. Donc là, oui, je suis d'accord. Là, d'accord. Ok. Or, je ne pense pas que Takumi dans Nana, Georges dans Paradise Kiss ou encore Kyo dans Fruit Basket, des shoujo célèbres, apparaissent fréquemment le torse dénudé et encore moins un quatre pattes. Les femmes sont sexualisées dans le shonen parce que la civilisée masculine n'est pas un argument recevable. Oui, donc là, ce qu'elle dit, c'est que oui, mais les hommes ne sont pas sexualisés de la même manière dans les shoujo comme ils le sont dans les shonen. En fait, après, j'ai envie de te dire que peut-être, peut-être, parce que, en fait, les hommes ne sont pas excités par les mêmes choses que les femmes, en fait. voilà, ce qui va, je vais parler du cliché du bichonnet dans les shoujo, ce qui va émoustiller la jeune donzel dans un shoujo, c'est pas que le mec soit musclé, machin, non, ça va être son look, c'est très fin, efféminé, lancé, son côté froid, froid à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. C'est l'aspect romantique du personnage, romantique au sens romance, qui va émoustiller la jeune donzel qui lit du shoujo. Alors que, et là, c'est triste à dire, mais quand tu lis Fairy Tail, Lucy, bon, même si le personnage peut être bien écrit, tout ça, mais pourquoi tu vas choisir Lucy ou Herza dans tes waifus ? C'est parce qu'il y en a une qui est mieux roulée que l'autre, en fait, tout simplement, c'est con, c'est primaire comme truc, mais c'est ça. Voilà, c'est qu'ils ont une autre délire. C'est, 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 il y a du fanservice pour femmes aussi, mais il n'est pas autant sexuel, c'est autre chose, en fait. Toi, qu'est-ce que je veux dire ou pas ? Ouais, parce que le Kyo dans Fruit Basket, s'il me souvient bien, c'est le mec qui se transforme en chat, or certes, il n'est pas à poil ou à quatre pattes tout le temps, mais il a le côté, c'est le rebelle au cœur tendre, le côté, oh, il est inaccessible, il a du mal, il est à mauvais caractère, mais avec l'héroïne, ils sont amoureux, donc il va s'ouvrir, et ça, ça fait fantasmer la pisseuse de 12 ans, ou de 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans. Voilà, le fantasme est ailleurs, en fait. Voilà. Je trouve cette réflexion très intéressante. Donc, c'est pas un argument, oui, mais en même temps, c'est pas totalement faux non plus. Mais tu peux pas, tu peux pas dire que c'est pas sexiste parce que ça, les deux sont aussi sexistes l'un que l'autre, c'est juste qu'il y en a une qui est plus, pour les hommes, c'est plus sur le cul, et pour les femmes, c'est plus sur les sentiments, je dirais. Partie 2, oui, mais les hommes sont aussi sexualisés. Bon, ça, c'est ce que je viens de dire, c'est vrai, mais pas fait pareil. J'ai souvent lu en réponse à des articles sur le sexisme envers les femmes dans les mangas, oui, les femmes sont sexualisés, mais les hommes aussi, sauf que justement, cela ne fait qu'élargir les tendus problèmes sont jamais leurs autres. Là, je suis plus ou moins d'accord, mais en admettant qu'il y a un problème, encore une fois. Si les femmes sont sexualisées différemment dans le manga, les hommes n'échappent pas non plus à quelques abus esthétiques, parfois excessivement mis en valeur. En reprenant les shonen mentionnés, on voit très vite que les hommes, ils sont dépeints, musclés au possible pour leur grande majorité. C'est pas tout à fait vrai, ça. Encore une fois, là, je vais te sortir l'argument. Alors, c'était vrai il y a 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, la plupart des héros de shonen sont plutôt fins et lancés. Alors, il y a du muscle toujours, mais c'est pas des grosses marules. Je joue aux premières époques de Star-Dust Crusader, je dis d'accord, ok. Mais aujourd'hui, tu prends Midoriya, tu prends Naruto, Sasuke, tu prends Luffy, c'est pas des montagnes de muscles. Pour prendre les plus connus, même Natsu, bon, le gars, il est séquo, si tu veux, il est stock, mais c'est pas une montagne de muscles non plus. Voilà, Full Metal Alchimie, c'est pareil. Donc non, je suis pas d'accord. Justement parce que les clichés de virilité japonais ont évolué. Maintenant, on va plus vers des hommes un peu plus délicats, plus féminins raspés, en fait. Donc voilà, je suis pas d'accord avec ça. Admettons, en prenant les choses mentionnées, on peut très vite des hommes qui sont dépeints musclés au possible pour leur grande majorité. Tout ça, sans compter Dragon Ball Z, bon déjà Dragon Ball, comment ça me parlait poliment, où les bras des personnages prennent des proportions surréalistes. Alors, les bras des personnages ont des proportions surréalistes, je suis pas très sûr de ça. Mais après, ils sont musclés, j'ai envie de dire que dans Dragon Ball, en fait, les mecs, si tu veux, c'est des guerriers, en fait. Les mecs, ils s'entraînent 25 heures par jour pendant 10 piges, donc forcément, les gars sont musclés. Et puis surtout, c'est censé. En fait, les Saiyans, les personnages de Dragon Ball, c'est un peu la figure du super-héros, mais en manga, si tu veux. Donc, les mecs sont méga musclés, sont surpuissants, c'est logique. Donc, en fait, tu peux pas reprocher à Dragon Ball d'avoir des personnages musclés, sinon, tu reproches à Captain Tsubasa d'avoir des ballons, en fait, sinon. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, c'est des combattants, ils passent leur temps à s'entraîner, donc ils sont musclés. Évidemment, dans la vie, t'as pas des gens musclés comme ça, naturellement, en tout cas, tout le temps. Mais bon, faut pas l'intérêt de dire euh... Non. Si on parle seulement du physique des femmes et pas de la façon dont elles se comportent, on peut aisément dire que les personnages féminins de manga sont tout autant idéalisés que les masculins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Est-ce que ça veut dire que, mais si on prend en compte comment son personnage est développé, elle est peut-être pas si sexiste que ça ? Je pense que là-dessus, on commence à tourner en rond là-dessus. Les physiques qu'on aperçoit dans le... Les physiques qu'on aperçoit dans le shonen sont très normés et très peu diversifiés. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Si tu prends l'exemple de One Piece, euh... One Piece, t'as vraiment de tout. T'as du géant, t'as du diliputien, t'as du gros, du maigre, euh... de l'handicapé, tout ce que tu veux. T'as même des gens qui sont pas tout à fait humains, euh... Des mecs qui sont gazeux, t'as plein de trucs. Et même, ça veut dire quoi, physique diversifiée ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait la statistique démographique, comme faites dans vos délires avec vos séries Netflix, là, qu'il y a... Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait la stat technique démographique, euh... Faut un gros, faut un maigre, faut un petit, euh... Faut un handicapé, faut un musulman, faut un noir, faut un jaune ? Pourquoi ? Puisque... Oui, effectivement, la plupart des mangas japonais mettent en scène des japonais avec des physiques de japonais. Euh... Bon, je suis allé 2-3 fois au Japon, bon, bah... Je vais pas sortir la rengaine, ils ressemblent tous parce que ça serait méga raciste. Mais, dans les faits, des mecs de ma carure, il n'y en a pas des masses. Tu croises 3-4 sumo de temps en temps, mais sinon, il n'y en a pas, en fait. Est-ce que je vais me plaindre ? Je ne suis pas représenté au Japon. Bah non. En fait, même des mecs de ma couleur de peau avec mes cheveux, il n'y en a pas, en fait. Donc, s'ils font des trucs à l'image de leur... Parce que, en fait, les japonais, il faut bien comprendre un truc. Ils font du manga japonais pour des japonais. Parce que, avant qu'un manga s'exporte, il se vend au Japon, puis après, tiens, on va peut-être l'exporter de temps en temps. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne comprends pas trop cette remarque-là. Il n'y a pas de physique très... Bon, bref. Bon, désolé, je vais changer un peu la balance des blancs parce que le soleil commence à se barrer, ça me casse les couilles. Donc, bref, on en était où ? Bien souvent, plus le protagoniste est puissant, plus son corps suit des critères de beauté. Ouais. Et alors ? En fait ? J'ai envie de dire, c'est un peu logique parce qu'en général, dans l'exemple de Dragon Ball, par exemple, quand le gars s'élève à un niveau supérieur, là, par exemple, ça devient des dieux. Donc, derrière l'idée de dieux, t'as l'idée de divin. Donc, qui dit divin, dit perfection. Donc, ton physique devient parfait. En fait, je ne vois pas l'intérêt de cette... de cette remarque. C'est évident que le... même dans Pokémon, les Pokémon, ils évoluent, ils ne deviennent pas de plus en plus moches, ils deviennent de plus en plus parfaits. Enfin, je ne sais pas, en fait, c'est quoi l'intérêt ? C'est l'idée d'évolution. Tu ne vas pas évoluer en devenant moins bien qu'avant. En fait, donc là, je ne comprends pas cette réflexion. Encore une fois, oui, d'accord, plus tu gagnes en puissance, plus tu évolues, plus tu te rapproches de la perfection, plus tu es beau, plus tu es stylé. Et alors ? Cette sexualisation des personnages ou exacerbation de leurs traits, hommes et femmes confondus, commence très tôt, à l'image de Momo dans My Hero Academia, âgé de seulement 15 ans, ce qui peut être d'autant plus malsain dans l'imaginaire d'un adolescent. Comment ça, c'est malsain ? Pourquoi Momo, c'est malsain ? Parce qu'elle a des gros nichons ? Parce que... Tu veux dire qu'une gamine de 15 ans ne peut pas avoir des gros nichons, en fait, c'est pas réaliste ? Bah moi, tu vas voir, tu vas poser la question à certains youtubeurs, tu leur dis, tiens, est-ce qu'une gamine de 15 ans peut avoir des gros nichons ? Ils vont te dire oui, peut-être, mais niveau ma mère, elle en faisait 19, monsieur le juge, donc j'étais pas au courant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est quoi cette réflexion, en fait, encore une fois ? Est-ce que c'est grave d'avoir des gros nichons sur qu'il y a un personnage avec des gros nichons dans My Hero Academia ? Et j'ai envie de te dire, en même temps, tu peux pas reprocher. En même temps, il n'y a pas assez de diversité dans le manga, mais quand t'as un seul personnage, à nichons, tu te dis, ouais, mais il est là, lui, mais il est sexiste, en fait. À un moment donné, il faut choisir, soit t'es diversifié, soit t'es pas diversifié. Moi, je pense que les jeunes filles de 15 ans à forte poitrine ont le droit d'être représentées dans un manga populaire aussi. Voilà, pour reprendre votre concept débile que tout le monde doit être... Voilà, donc Momo, elle a le droit d'avoir des gros nichons. Pourquoi pas ? Surtout qu'en plus, Momo, elle est pas trop exposée fan service, encore une fois. Elle a un décolleté, c'est tout, tu la vois pas à 4 pattes tous les 3 pages comme dans Fairy Tail. Donc, en fait, le personnage est intéressant, la meuf, elle est intelligente, c'est la plus intelligente de la classe, elle a des pouvoirs stylés, elle est surdouée, c'est une leadeuse et tout, mais encore une fois, ça rentre pas en compte. Le personnage est sexiste parce qu'elle a des gros seins. On pourrait se faire la réflexion qu'au contraire, le personnage est extrêmement fémini parce que malgré sa plastique avantageuse, ce qui fait qu'elle est exceptionnelle, c'est son esprit, c'est sa capacité de leadership, c'est plein de trucs. Mais non, elle a des gros nichons, donc c'est sexiste. Voilà. Donc, je ne comprends pas encore pourquoi... Je ne comprends pas, en fait, l'intérêt de cette réflexion, en fait. Je ne comprends toujours pas. Bref. Et puis, en quoi ça peut être malsain dans l'imaginaire d'un adolescent ? Parce qu'un adolescent, en fait, il va fantasmer sur un personnage de son âge, en fait. C'est pas malsain, en fait. C'est logique. Au pire. Au pire, dans... De toute façon, en fait, un adolescent qui lit un manga, que tu sexualises ou pas, pas forcément un adolescent, n'importe quel lecteur de manga ou de quoi que ce soit, que tu sexualises ou pas le truc, il va fantasmer sur les personnages, en fait. Donc, je ne comprends pas. De toute façon, il va fantasmer. D'autant lui donner ce qu'il veut. Je trouve ça malheureux, mais autant lui donner ce qu'il veut, tout de suite, parce que si ça fait vendre, autant le faire. C'est con, mais bon, tant que c'est bien fait, il y a la nuit. Tout comme la sexualisation des femmes dérange celles qui lisent des mangas, ce regard erroné sur les personnages masculins peut aussi créer des complexes. Tous les hommes n'aspirent pas à être forts, puissants, ou musclés. Bah oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais même l'exemple que tu prenais plus haut, Dragon Ball Z, te montre, justement, qu'un des personnages principaux qui est un des arcs les plus importants de l'histoire du manga, ce personnage s'appelle Gohan, fils de Goku, qui lui, ne veut pas se battre, en fait. Il n'aime pas se battre. Lui, il aspire à une vie tranquille, il veut être savant, il veut aller à l'université, il veut jouer avec les animaux, admirer la nature. Il ne veut pas être un combattant, en fait. Voilà, donc il n'aspire pas à être musclé. Bon, il l'est par la force des choses, mais il n'aspire pas à ça. T'aurais pu aussi prendre l'exemple de Sean, dans les Chevaliers de Zodiac. Le mec n'aime pas se battre, il ne veut pas se battre, en fait, mais il est obligé. T'aurais pu prendre des exemples comme ça pour dire que non, ce n'est pas forcément vrai, tous les hommes ne veulent pas se battre. Bien sûr, mais les mangas parlent de ça aussi, que tous les hommes ne veulent pas devenir musclés, devenir des grands combattants, en fait. Donc, cette diversité-là existe dans des mangas très très populaires, trouve-moi plus populaires que Dragon Ball, en France, en tout cas. Ce n'est pas fait de lancer un débat au moins de plus populaires. ce n'est pas vrai, Dragon Ball. Voilà, parce que Dragon Ball, c'est la vie. Ce constat étonnamment plus discret, notamment depuis MeToo, où la place des femmes dans le manga a été vivement critiquée. Oui, mais c'est encore une fois, la place des femmes, ça veut dire quoi ? C'est quoi la place des femmes dans les mangas, en fait ? Si tu prends les chaunets, des trucs comme ça, évidemment, c'est souvent des rôles secondaires, parce que les rôles sont masculins, mais des mangas avec des femmes, il y en a plein, en fait. Je ne comprends pas cette réflexion de la femme dans les mangas. C'est quoi la femme ? Est-ce que tu peux me décrire la femme, toi ? Moi, je ne peux pas. Est-ce qu'une femme peut décrire la femme, le concept de femme ? Je ne peux même pas décrire le concept d'homme. Mec, c'est tellement propre à chacun, ça ne veut rien dire. On partit 3. Je ne vois pas le rapport avec MeToo, en plus. En vrai, je ne vois pas le rapport. Mais bref, 3, c'est de la fiction. L'argument, c'est de la fiction. L'argument, c'est de la fiction, donc, en fait, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ça n'existe pas. C'est imaginaire. Ça n'a pas d'impact réel, concrète, dans le monde réel. Au pire, c'est un miroir de la réalité, les mangas, mais ça ne peut pas avoir d'impact dans la réalité. Enfin, ça pourrait, mais c'est extrêmement rare. Les personnages de mangas ont pour but, premier, de nous divertir. Bah oui. Cependant, aucune des deux visions stéréotypées que nous avons évoquées n'est la encouragée. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Quel argument pour dire il ne faut pas mettre des belles femmes et il ne faut pas mettre des beaux mecs dans les mangas ? Pourquoi ? Il ne faut pas. Alors moi, je veux bien qu'on n'en mette pas. Mais pourquoi ? J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Ça va changer quoi, en fait ? Juste pour éviter que les gens ont des complexes pour transformer même l'univers de l'imaginaire en safe space, en fait. Ce qui est débile. Parce que moi, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu de manga de leur vie et ils complexent quand même sur leur gros bide. Si tu veux. Donc, c'est pas parce qu'ils vont voir Goku avec un six-pack et Lucie super bien gaulée avec des petites lingeries qu'ils vont être moins complexés ou plus complexés. En fait. Je ne comprends pas cette... En fait, ils basent des trucs sur comme si c'était... Le constat de base c'était une vérité universelle. Voir les gens ont des complexes parce qu'ils voient des trucs stylés, ils voient des gens trop stylés pour eux par rapport à eux. Des objectifs impossibles à atteindre dans les bengas, dans les dessins de mes dans les jeux vidéo. Donc, c'est complexe. Non, les gens complexes parce que c'est propre à chacun, en fait. Je ne comprends pas ce délire. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs à changer. Mais d'où ? En fait. D'où ? C'est comme si un mec qui a deux jambes... Un mec qui a amputé des deux jambes il va complexer parce que tous les personnages au cinéma ils ont deux jambes. Bah non, le gars il va complexer parce que ça le fait enfin complexer. Le gars ça va l'emmerder mais s'il ne peut pas marcher je pense. Ce n'est pas parce qu'il a vu sangouen marcher que ça y est. Mon exemple est absurde mais c'est pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Voilà, les personnages manga ont pour but de me divertir. Des oeuvres comme My Hero Academia auraient été aussi bonnes avec des images plus représentatives plus variées et moins réductrices. Bon, en quoi ce n'est pas varié My Hero Academia ? Encore une fois, je veux dire, il y a des petits, il y a des gros, il y a des meilleurs au même niveau féminin il y a une femme grenouille, il y en a une qui est invisible, il y en a une qui est rose. Mais, ah bah merde, il y en a une qui a des gros seins du coup c'est sexiste et ce n'est pas diversifié. Je veux dire, c'est bidon. Parce qu'en plus, alors je veux bien à la démarche de prendre des exemples très connus. Mais en fait, ce n'est pas pertinent du coup parce que les exemples que tu prends en fait prouvent exactement l'inverse. Si tu me dis que My Hero Academia les physiques ne sont pas variées, je veux dire, tu n'as pas lu ou tu n'as pas vu My Hero Academia. Donc soit tu fais preuve de la mauvaise foi, soit tu ne sais pas de quoi tu parles. À un moment donné, d'où ce n'est pas... D'où ce n'est pas... Je veux dire, justement, en fait, dans les shonen à grand succès mainstream, s'il y a toute une pléthore de personnages, c'est justement pour que chacun y trouve son compte. C'est pour ça que tu as toutes sortes de physiques. Finalement. Donc oui, les physiques sont variées en réalité dans les shonen mainstream. Mais bon, il se paraît que les personnages plus populaires, c'est ceux qui sont les mieux gaulés. Bon, est-ce que c'est de la faute des personnages bien gaulés s'ils sont populaires ? Parce que peut-être que les gens préfèrent les gens bien gaulés. Et ceux qui préfèrent les gens bien gaulés ne sont pas tous bien gaulés. Eux-mêmes. Voilà, parce qu'il n'y a pas autant de gens beaux gosses dans la vraie vie qu'il y a dans les mangas en fait. Ça ne veut rien dire tout ça. On brasse de l'air depuis tout à l'heure. Elle va durer une heure cette vidéo mais je ne vais faire que brasser de l'air parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Donc plus varié et moins réductrice. En quoi c'est réducteur ? Voilà, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un unijambiste ? Un qui... Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Kill la Kill qui est pourtant une oeuvre féministe remarquable. Bon, peut-être je n'ai pas bien vu Kill la Kill. J'ai vu trois épisodes. A tout de même des personnages assez homogènes. Les femmes sont blanches et minces et leur puissance les rend sexy. D'accord. Donc alors t'as un manga qui fait que les femmes reprennent en main leur sexualité et en font une arme. C'est quand même sexiste. Parce qu'en fait elles sont blanches et minces. Donc tu vois, à un moment donné en fait on ne peut pas gagner. qu'elles disent le même ouais c'est une oeuvre féministe remarquable mais merde elles sont toutes blanches et minces. Zut. Mais encore une fois pourquoi elles sont blanches et minces ? Parce que bon blanches bon à la limite je pense qu'en vrai elles sont même jaunes parce que je pense que c'est des personnages japonais j'ai envie de te dire. Asiatiques en tout cas. J'ai envie de te dire que les meufs c'est des combattantes en fait. Donc le mythe de la guerrière de 120 kilos c'est un mythe si tu veux. Ce n'est pas un physique de guerrier de combattant. Voilà moi je suis costaud si tu veux. 70% des gens je leur mets une gifle même si je ne les touche pas ils tombent par terre parce que ça soulève un mouvement d'air colossal si tu veux. Mais je n'ai pas un physique de combattant en fait. Je ne suis pas un sportif je ne suis pas un combattant et dans les shonen souvent on nous montre des combattants donc des mecs qui représentent un peu l'élite qui sont des athlètes en fait. Et tu ne peux pas contrairement à ce qu'on nous dit tu ne peux pas être un athlète gras en fait sauf si tu fais du sumo ou du rugby à la limite ça reste même les sumo c'est surtout du muscle donc excuse moi l'autre c'est une escrimeuse et une combattante de génie donc forcément elle est athlétique elle est bien roulée donc j'ai envie de te dire et alors est-ce que ça enlève le message féministe ? Bah apparemment non vu que toi-même tu le dis donc je ne comprends pas donc ça renverse le privé oui d'accord mais à quoi bon venir à bout du matriarcat c'est pour remplacer par une autre forme d'oppression le matriarcat sauf que là c'est pas du tout une oppression ce que tu me racontes on renverse le prisme mais on fait l'inverse de d'habitude sauf qu'au lieu que ça soit les hommes qui deviennent méga beaux gosses en devenant plus puissantes c'est les femmes qui deviennent méga bonnes en devenant plus puissantes mais c'est pas bien non plus parce que ça oppresse bah je sais pas qui en fait ça oppresse qui ça oppresse les hommes parce que les hommes sont oppressés maintenant faudrait savoir moi je ne comprends pas je pense que en fait je veux pas faire l'argument de l'âge mais je pense que la jeune femme qui a écrit cet article est peut-être un peu trop jeune manque de maturation de maturité parce que là ça ne veut rien dire je suis désolé comment on passe de oui c'est machon féministe mais oui mais après j'ai pas vu kill la kill donc je peux pas juger mais cette réflexion me paraît extrêmement bizarre et là il y a une image de Jojo donc là je pense qu'on va rigoler dans un sens on pourrait aussi parler de sexisme pour les hommes il suffit de regarder comment Jojo Bizarre Aventure départ la masculinité par exemple bon là c'est ce que je suis en train de te dire si tu veux il y a 5 minutes il se disait arrête de prendre des exemples mainstream parce qu'en fait ça prouve que soit t'es de mauvaise foi soit t'as rien compris à ce que tu regardais soit tu les as pas regardées tout simplement donc pour toi la masculinité présentée dans Jojo est toxique t'es sérieux mais t'es sérieuse en vrai mais regarde la photo que t'as mis est-ce que ça la photo que t'as mis là avec le gang de la passion regarde comment ils sont fringués regarde leur coupe de cheveux ils ont du putain de rouge à lèvres non mais mec on dirait des drag queens les personnages qu'est-ce que tu me racontes que ça me met une image de la virilité toxique mais c'est c'est le l'exemple le pire que t'aurais pu le prendre c'est la partie 5 de Jojo Bizarre Aventure le gars a un mini-eau les mecs ont des décolletés ils ont du rouge à lèvres ils ont des teintures dans les cheveux les personnages de Jojo c'est ça qui est balèze avec Jojo c'est que les personnages sont très stylisés très maniérés très efféminés mais ils ont des valeurs très viriles c'est-à-dire que genre on abandonne pas on combat pour la justice on soutient ses potes des trucs comme ça c'était l'exemple parfait de virilité non toxique Jojo Bizarre Aventure mais toi t'as réussi à dire que ça c'était sexiste que c'était une image une mauvaise image de la masculinité waouh Jojo Bizarre Aventure tu m'aurais parlé que Joseph dans la partie 2 est pote avec un nazi j'aurais dit bon d'accord là y'a peut-être un truc problématique effectivement mais sur la virilité Jojo c'est une mauvaise image de la virilité y'a des mecs qui sont complexés par Jojo t'es sûr de ça je trouve ça bizarre regarde Jojo Bizarre Aventure parce que je pense que tu sais pas de quoi tu parles en fait je pense que t'as dû voir une vidéo YouTube mais t'as pas regardé Jojo Bizarre Aventure c'est pas possible sinon tu peux pas dire une connerie pareille mais peut-on vraiment évoquer une sexualisation quand les hommes développent une musculature presque grotesque ben oui ou non mais est-ce qu'on parle de sexualisation ou on parle de complexe parce que le problème si j'ai bien compris que les femmes soient sexualisées c'est parce qu'elles sont méga bonnes on pourrait parler crûment elles sont méga bonnes elles sont sexualisées donc ça met des complexes ce n'est pas diversifié donc les gens qui ne sont pas comme ça ne sont pas représentés c'est-à-dire sur 1000 lecteurs de manga tu dois voir une meuf gaulée comme ça je pense que c'est rare si tenté que ça existe donc c'est débile déjà comme réflexion donc tu es en train de me dire que la sexualisation c'est un problème de représentation parce que les gens qui ne sont pas gaulés comme ça vont faire des complexes parce qu'ils n'ont pas ces physiques parfait mais vu que quand on parle de musculature exagérée pour les hommes ben ça peut comme tu viens de le dire ça peut créer aussi du complexe finalement parce que moi je ne suis pas méga musclé donc quand je vois barbe blanche je me dis putain oh là là je manque de muscles je fais un complexe si j'étais un fragile le genre là je le ferais mais non donc c'est bizarre d'un coup c'est pas un argument puis il s'en est un plus haut c'est un argument et maintenant c'en est plus un donc c'est bizarre bon ok c'est pas de la sexualisation mais le sujet c'est pas la sexualisation en fait ça crée des complexes ou pas pour barbe blanche ou rouge dans One Piece les traits sont tellement exacerbés qu'il semble évident qu'il s'agit de caricatures c'est pas tellement de la caricature ces traits sont exacerbés tout comme le physique de Nami et de Robin et peut être une caricature c'est pour exacerber la beauté là c'est pour exacerber la puissance si tu veux donc c'est pas tellement des caricatures c'est pour démontrer quelque chose en fait quand on voit le personnage je dis oh lui il est puissant qu'on comprenne qu'il est puissant et quand on voit une fille qui est jolie bah faut comprendre qu'elle est jolie bah pour comprendre qu'elle est jolie ça passe par le visuel aussi je suis désolé surtout par le visuel donc je comprends pas c'est bidon aussi ainsi les mangas peuvent être sexistes envers les hommes et les femmes on ne peut que très rarement évoquer une sexualisation des hommes à proprement parler même s'il existe quelques exceptions comme Grey dans Fairy Tail bon c'est vrai c'est vrai on veut dire que c'est vrai même si Sanji dans One Piece il a été plusieurs fois sexualisé quand il se fait poursuivre par les travlots et tout bon là c'est un argument de merde mais c'est pour rigoler mais oui effectivement c'est pas pareil c'est pas pareil mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sexisme envers les hommes finalement tous les à croire que le manga comme le cinéma ou la musique a participé à la renormalisation des rôles féminins et masculins dans la société je demande une preuve de ça parce que pour moi c'est plutôt l'inverse parce que je vois pas en quoi les mangas ont des impacts sur la société je pense que c'est la société qui a un impact sur l'imaginaire et pas l'inverse mais bon c'est un autre débat mais pourquoi pas plus que de sexualiser ces deux genres il empêche certains comportements à l'un comme à l'autre les hommes doivent être virils ne jamais baisser les bras et avoir le moins d'émotions possibles pendant ce que les femmes doivent les soutenir et les aimer sans condition bon bah moi j'aimerais bien savoir exemple ah tu donnes des exemples autant pour moi une idée défendue par Naruto ou des snots encore une fois à chaque fois que tu prends un exemple c'est vraiment pas le bon Naruto t'es sur Naruto t'as choisi Naruto t'as vu Naruto t'as dit t'as dit ouais non ça défend l'idée que les hommes ne doivent être bon ne pas montrer ne pas montrer d'émotion dans Naruto dans Naruto comment ils gagnent contre les méchants Naruto il les bat même pas physiquement les méchants dans Naruto il les prend par l'épaule il fait Pascal le grand frère Naruto le grand frère il fait Nagato je sais que tu as souffert mais il faut pardonner maintenant et puis qu'est-ce qui se passe après Naruto et le méchant ils se mettent à chier oh pardon je me suis trompé j'exagère mais c'est ça Naruto ça chiale tous les trois pages qu'est-ce que tu racontes faut pas montrer ses émotions il fait que ça Naruto montrer ses émotions à chaque fois qu'il a un méchant il fait une jérémiade pour qu'il arrête d'être méchant t'es sérieux ? mais n'importe quoi qu'est-ce que c'est l'esprit shonen l'esprit neketsuesque c'est le sang bouillonnant c'est l'exaltation de la vie c'est ça c'est ça l'esprit shonen l'exaltation de la vie l'exaltation de la jeunesse l'esprit de la jeunesse et c'est quoi l'esprit de la jeunesse ? c'est se battre pour ses convictions c'est réaliser ses rêves c'est tomber amoureux c'est bander c'est manger donc quand quand le héros veut quelque chose il se bat jusqu'au bout pour y arriver quand il est amoureux il est amoureux à fond quand il a peur il a peur à fond quand il veut chialer il chiale à fond regarde même dans One Piece quand il chiale ils ont de la mort venée partout ça chiale tout le temps dans One Piece ça rit avec des grosses bouches quand ça bouffe ça se remplit le bide comme c'est pas possible c'est l'exaltation de la vie donc évidemment quand tu vois des personnages il faut qu'ils t'exaltent toi en tant que lecteur donc quand tu vois les gonzesses elles sont super bien foutues elles sont mignonnes elles sont kawaii tout ce que tu veux et les mecs ils sont balèzes ils sont inspirants ils font rêver en fait c'est l'exaltation de la vie donc c'est quoi ton truc de me dire les hommes doivent être virils oui ils doivent être virils ils doivent vraiment baisser les bras évidemment si Naruto il baisse les bras le truc il s'arrête au chapitre 1 en fait parce que c'est un shonen n'est qu'il dessus c'est l'exaltation de la vie il faut que les gars aillent donnent tout ce qu'ils ont au fond d'eux pour réussir leur rêve et rendre le monde meilleur il peut pas abandonner sinon c'est bidon dans le contexte d'un shonen n'est qu'il dessus après si tu prends Fire Punch par exemple Fire Punch le héros bah il abandonne par exemple mais c'est pas un shonen n'est qu'il dessus mais voilà là on est dans le shonen n'est qu'il dessus évidemment que le héros ne va pas abandonner et c'est pas un truc juste l'homme qui doit pas abandonner mais même les personnages féminins ne doivent pas abandonner en fait donc c'est bidon à quel moment Tainata sous prétexte à l'amorose de Naruto elle abandonne non elle abandonne pas justement elle se relève par amour pour Naruto non tu ne passeras pas Pain qu'est-ce que tu racontes à un moment donné est-ce que tu as lu les trucs même Death Note Death Note le personnage de Light Yagami est profondément misogyne enfin misogyne en tout cas envers Misa il peut pas la saquer il la supporte pas pour lui c'est une merde mais plus tard il a une autre copine qui l'estime vachement si tu veux et à aucun moment c'est Misa qui se met dans sa tête que oui comme je l'aime je dois le protéger je dois tout faire pour le servir je dois l'obéir aveuglément et Light il en profite mais d'où c'est un message dans Death Note c'est dit que Misa c'est une connasse en fait dans l'histoire elle est manipulée c'est une victime et parce qu'elle est débile elle est naïf et c'est celle qu'il arrive pas à manipuler Light Yagami enfin il la manipule mais il arrive pas vraiment à la manipuler comme Misa c'est parce qu'elle est plus intelligente voilà donc c'est quoi c'est l'exemple pourri d'où Death Note dit l'idée qu'il faut jamais abandonner parce qu'encore une fois si Light Yagami il abandonne bah en fait l'histoire s'arrête en fait tout simplement donc je ne comprends pas cette remarque dans le contexte de l'histoire encore une fois dans le contexte de l'histoire ça n'a aucun intérêt que le mec abandonne parce que s'il abandonne il n'y a plus d'histoire c'est fini il arrive ouais je voulais être Okage mais au final je vais arrêter fin de l'histoire donc cette réflexion n'a aucun sens encore une fois enfin pour moi après peut-être qu'il y en a un mais moi je ne comprends pas en tout cas les exemples pris sont très très mauvais sont très très mauvais même dans Dragon Ball si il faut prendre Dragon Ball à un moment Goku il abandonne quand il a haussé le game il fait bon bah j'abandonne c'est mon fils qui va prendre la suite voilà il y a ça d'où c'est en même temps c'est évident et en même temps c'est débile comme réflexion et même le côté des femmes qui doivent être juste amoureux les soutenir et les aimer sans condition exemple Naruto très mauvais exemple c'est faux Death Note c'est faux aussi donc non est-ce que cela n'aurait pas encouragé et renforcé d'autant plus notre regard déjà très conformiste sur le monde encore une fois tu prends l'exemple de Naruto pour me parler de conformisme c'est quoi l'histoire de Naruto s'il vous plaît c'est un mec orphelin que tout le village déteste que personne ne croit en lui qui échoue tout le temps qui un jour arrête d'échouer et prouve sa valeur au monde qui l'entoure le gars est un outsider c'est un paria je veux dire heureusement que dans le monde de Naruto ils n'avaient pas Twitter sinon le mec il n'aurait rien fait de sa vie il serait mis à faire des threads sur Twitter c'est ça parce que Naruto c'est une victime à la base donc d'où c'est conformiste Naruto en fait alors c'est conformiste peut-être au code du genre du shonen mais si on parle d'un point de vue sociétal d'où c'est conformiste Naruto est un anti-conformiste même une fois qu'il est okage il fait des réformes et tout donc le gars est un progressiste en fait le gars s'est élevé contre une certaine vision de la société et ça c'est ce qu'il a raconté tout au long de Naruto le combat Neji-Naruto par exemple c'est de ça que ça parle Rock Lee-Gara c'est de ça que ça parle Gara-Naruto c'est de ça que ça parle en fait donc au bout d'un moment je suis passionné je suis passionné d'animation japonaise de manga j'ai envie de dire d'accord t'es pas passionné t'en lis mais tu les comprends pas et ça c'est ça qui est dommage que t'es passé à côté de Naruto et pourtant je suis le premier à critiquer Naruto mais tu peux pas dire que Naruto ça renforce ta vision conformiste de la société c'est tout le contraire en fait ça te dit oui tu es différent oui toutes les chances ne sont pas de ton côté mais tu peux y arriver quand même c'est ça que ça te dit Naruto en fait c'est ça que te dit One Piece aussi accessoirement et n'importe quel Shonen Nekitsut ces dernières années c'est ce que te dit My Hero Academia aussi le gars n'avait pas de prédisposition il était un outsider c'était une minorité dans la société Midoriya il n'avait pas d'halter il n'avait pas de super pouvoir il n'avait pas de talent particulier il n'était pas destiné à être là où il était la société lui disait non tu ne peux pas Midoriya mais parce qu'il avait son coeur pur parce qu'il était gentil parce qu'il avait de la détermination et bien il est arrivé à rentrer dans l'école de ses rêves à devenir le héros à devenir le protégé d'All Might voilà au bout d'un moment je suis désolé c'est de la mauvaise volonté il faut faire exprès pour ne pas comprendre ça en fait donc voilà c'est bidon ensuite si tu trouves ça sexiste ne regarde pas on peut apprécier une oeuvre tout en essayant d'être critique ça c'est vrai tout à fait d'autant plus quand l'oeuvre touche un public jeune et donc encore plus influençable sans vouloir changer le manga on peut vouloir l'améliorer et le remettre en question afin de le rendre plus pertinent ouais mais là tu t'y prends très mal parce qu'en fait t'as dit des trucs allez t'as peut-être dit deux trucs vraiment pertinents là dedans enfin pas pertinents mais vrais sinon reste tu vois bien que non tu dis un peu du caca là je suis obligé comme les autres arts le manga est amené à s'adapter au changement de société c'est pour cela qu'il semble indispensable de remarquer ces incohérences et l'influence qu'elles ont sur la société pour ne plus les reproduire bon déjà il faut me prouver que One Piece a une influence sur la société je prends l'exemple de One Piece c'est le manga le plus vendu de tous les temps est-ce que One Piece a une influence sur la société et si oui laquelle voilà là il va falloir m'expliquer sinon je suis brasse du vent je suis désolé pour ne plus les reproduire donc c'est ça l'idée c'est que à l'avenir quand on fera un manga faudra faire attention à ne pas trop sexualiser les personnages et qu'elles ne soient pas ni trop il ne faut pas que les personnages soient trop beaux ou trop musclés parce que sinon ça crée des complexes ce n'est pas représentatif donc il faudra s'assurer que dans tous les mangas il y ait un nain un gros un chauve un unijambiste une femme à barbe un trans un non-binaire voilà ça n'a aucun sens en fait et surtout que c'est souvent déjà le cas en plus comme je vous ai dit One Piece tatou même à Hero Academia tatou Naruto tatou aussi en fait dans tous les mangas que tu as cités t'as tout ça en fait encore une fois c'est bison où va-t-on si on arrête de considérer les oeuvres qui nous dérangent et qu'on s'abstient du moindre esprit critique alors oui il faut un esprit critique mais avec une un but derrière en fait là comme je viens de te dire depuis tout à l'heure dire qu'il y a du sexisme dans les mangas c'est un peu brassé du vent parce que la seule conclusion que tu peux arriver à dire c'est que ouais ça ne représente pas la réalité en fait donc il faudrait que soit qu'il représente plus la réalité soit que bah on s'en fout parce que c'est pas la réalité donc bref où va-t-on si on arrête de considérer les oeuvres qui nous dérangent et qu'on abstient du moindre esprit critique surtout quand l'oeuvre en question possède un tas d'autres caractéristiques intéressantes ouais mais toutes ces autres caractéristiques intéressantes en fait ne rentrent pas en compte dans le point de vue féministe je mets des gros guillemets parce que vous savez on peut rien dire le point de vue féministe donc quand je te le disais je vais revenir je vais me répéter tu prends en amie elle a beau être super bien écrite un personnage super intéressant genre tu demandes pourquoi t'aimes bien un ami un fan de one piece il va te dire ah j'aime bien elle maîtrise la météo c'est une navigatrice hors pair elle est très importante dans l'histoire j'aime bien son caractère elle est drôle elle est intéressante et après il te dira effectivement en plus elle a des gros nichons mais ça arrivera en dernier mais c'est quand même sexy parce qu'elle a des gros nichons en fait c'est superficiel comme critique je trouve ça waouh il serait également intéressant de voir des témoignages sur cette sexualisation des hommes dans le manga qui semble être aussi une source de pression mais non en fait personne a la pression là dessus trouve moins un seul mec qui s'est retrouvé en PLS qui l'a vu le six-pack de Grey il a fait oh putain non moi je suis pas comme ça je veux pas réussir ma vie c'est nul j'ai jamais entendu ça alors peut-être que ça existe mais voilà je veux pas vous juger les mecs mais vous êtes d'énormes fragiles c'est d'énormes baltringues si un manga va va se créer des complexes ils sont encore très peu nombreux alors qu'une poignée d'oeuvres suffit à prendre conscience qu'une représentation bien distincte est pareillement imposée aux hommes mais tu viens de dire l'inverse tu viens de passer l'article à dire que l'inverse c'était pas pareil et maintenant tu dis que c'est pareil mais je ne comprends pas je ne comprends pas moi je me demande si c'est pas la fille de c'est pas une pistonnée la meuf qui a écrit ça parce que normalement tu rends ça à la fac t'as 0 sur 20 je suis désolé c'est quoi là c'est même pas une dissertation c'est rien il est où la réflexion moi je n'ai pas compris la pensée c'est quoi la pensée dégagée et la statistique je ne sais pas je n'ai pas compris alors c'est peut-être moi qui est con c'est possible à vrai dire c'est la même chose pour les témoignages féminins ils sont rares mais ils font toujours beaucoup de bruit mais ils font toujours beaucoup de bruit finalement la plupart des vidéos sur youtube qu'on peut trouver sur la représentation des femmes dans le manga sont faites par des hommes qui traitent parfois plus que le sujet encore une fois bon moi je n'ai jamais vraiment parlé de ça mais c'est quoi le sujet de la représentation de la femme ça veut tellement rien dire en fait c'est quoi la représentation de la femme est-ce que dès que tu mets un personnage féminin elle représente forcément toutes les femmes c'est débile est-ce que est-ce que Barbe Noir dans One Piece ils représentent tous les hommes par exemple non c'est stupide donc c'est quoi cette idée que dès que tu mets un personnage féminin dans une histoire ça représente tous les femmes dès que tu mets un noir ça représente tous les noirs dès que tu mets un chinois ça représente tous les chinois c'est une vision absurde franchement c'est une vision absurde qui ne sert à rien la représentation de la femme dans les mangas les questions est tellement vaste, abstraite comment tu veux répondre à ça t'es obligé de faire usage de cliché de raccourci pour parler de ça que les personnages féminins sont tellement vastes en fait faudrait avoir lu tous les mangas de la terre pour vraiment parler de ce sujet là c'est bidon en fait je trouve pas ce sujet intéressant je trouve vraiment pas assez de l'air oui et les hommes parlent plus que maladroitement du sujet je pense que le côté maladresse c'est pas qu'une question de genre ou de sexe ou de ce que tu veux parce que cet article est extrêmement maladroit aussi je suis désolé il va dans tous les sens un coup oui mais les hommes c'est pas pareil puis un coup en fait c'est pareil puis le paragraphe d'après c'est repas pareil puis au final c'est toujours pareil c'est bidon bref l'hypothèse selon laquelle les hommes aussi souffriraient de leur image dans les mangas n'est pas exclure mais personne souffre de ça et quand bien même la façon dont les hommes sont représentés dans le shonen ne les dérangerait pas ça n'empêche pas d'être blessé en tant que femme par le traitement des personnages féminins bah oui mais c'est quoi qui te blesse ? parce que tu te dis dans l'article d'avant que oui effectivement les personnages féminins vorerza lucie machin sont des personnages qui sont bien traités qui ont des caractiques intéressantes mais elles sont trop bonnes du coup c'est plus bon parce qu'en fait on va arriver à un moment donné il faudra faire des personnages qui soient parfaits pas physiquement parce qu'admettons que Nami ça aurait été une fille vraiment lambda physiquement lambda voire même avec quelques défauts elle aurait un gros nez quelques cicatrices des vergetures j'en sais rien à moitié chauve j'en sais rien de ce que tu veux mais qu'on l'aurait décrite avec des défauts voire le défaut de Nami c'est elle est extrêmement avare c'est une voleuse je suis persuadé que dans cette réalité parallèle où Nami a été designé comme ça tu serais arrivé avec un article oui c'est un peu grossophobe comme par hasard elle est grosse donc elle est avare donc c'est une voleuse tu vois tu aurais fait un truc en fait elle n'aurait pas été parfaite dans son écriture donc ça aurait été quand même quelque choseophobe ou sexiste dans tous les cas donc ça veut dire que dans le futur pour ne pas faire des trucs sexistes il faudra que les personnages qui représentent soit disons des minorités parce que les femmes ne sont pas une minorité mais on en parle comme si c'était une minorité c'est 50% de la planète je suis en train de le dire mais bref il faudra qu'on fasse des personnages ils vont être irréprochables dans le reste du truc il ne faut pas qu'ils aient des défauts sinon ça deviendra des caricatures en fait si je fais un personnage de fille grosse qui passe son temps à manger mais qui a tout un tas d'autres qualités en fait genre la fille de Shouji dans Boruto elle a tout un tas d'autres qualités elle est intelligente elle est forte elle est combative tout ce que tu veux mais la meuf passe son temps à manger des chips donc du coup c'est un cliché donc c'est une caricature de gros en fait donc du coup c'est quand même grossophobe même si le personnage est bien intéressant tout ce que tu veux bien dessiner c'est quand même grossophobe parce qu'il mange des chips elle mange des chips si tu veux donc dans un monde parfait il faudra qu'elle soit comme elle est c'est à dire racisée obèse mais faut pas qu'elle mange de chips faut qu'elle mange bio faut qu'elle mange des brocolis mais elle restera quand même grosse tu vois voilà donc le personnage ne sera plus intéressant ne pourra plus avoir de travers en fait c'est ça l'avenir en fait des médias donc ça marchera jamais t'inquiète ça passera pas ça arrivera jamais je n'y crois pas c'est pas possible sinon l'avenir serait trop triste ça sera trop nul en tout cas j'espère que les japonais au moins échapperont cette connerie donc c'est bidon et puisqu'il faut être vigilant quand on s'adresse à la communauté otaku je terminerai en rappelant attends j'ai tout lu là voilà bref si t'es blessé par la représentation de Lucie dans Fairy Tail bon je te juge pas mais franchement t'as vraiment pas beaucoup de problèmes dans la vie vraiment et puisqu'il faut être vigilant quand on s'adresse à la communauté otaku je terminerai en rappelant qu'il est heureusement toute une flopée d'oeuvres sorties au cours de la dernière décennie qui veille à mieux représenter les femmes et les hommes j'ai envie de dire que ça a toujours existé je sais pas tu veux un truc populaire qui représente bien les personnages féminins je lis City Hunter rien que ça City Hunter tu lis City Hunter tu te diras ça a existé ça a 30 piges City Hunter on voit pas pourquoi ces 10 dernières années il y a eu du changement c'est peut-être parce que t'as 19 ans tu t'es mis à lire des mangas il y a 10 ans donc du coup tu diras les 10 dernières années ça va il y a des trucs pas mal quand même mais en fait il y a toujours eu des trucs très bien à ce niveau là on pense notamment à Akira no Kyokai bon je connais pas et elle a dit Michiko Tuachin je connais pas non plus et dans les franchises célèbres les femmes gagnent en puissance et les mecs montrent davantage leur émotion Eren dans l'attaque des titans mais dans l'article d'avant tu disais que Mikasa c'était sexiste je m'en souviens de ça et tout d'un coup oui Eren il montre ses émotions mais je te disais l'esprit shonen bon l'attaque des titans c'est pas un shonen mais l'esprit shonen c'est l'exactation de la vie donc les personnages sont méga expressifs c'est le concept même du manga en fait c'est d'exagérer les expressions l'expressivité des personnages même dans Dragon Ball Vegeta est chial j'ai envie de te dire arrête il raconte n'importe quoi en fait Izuku dans My Hero Academia Izuku il montre ses émotions mais c'est pas pour ça que le personnage est original que tout comme je viens de te le dire tous les personnages de manga montent leurs émotions c'est le principe en fait quand ça doit shaler ça shale à chaud de larmes jusqu'à la mort venait quand ça doit crier ça veut jusqu'à s'en péter les ponts quand ça doit se mettre en colère ça se met en colère qu'est-ce que tu racontes ? de quoi est-ce qu'on parle en fait ? à un moment donné je ne comprends pas par ailleurs par ailleurs certaines oeuvres plus anciennes critiquaient déjà toutes ces représentations erronées comme Hunter x Hunter avec personnage de Biscuit Kruger en quoi Biscuit Kruger alors Biscuit Kruger on est bien d'accord que c'est l'espèce de Sensei Lolita de Gon et Killua dans Grid Island en fait c'est ton parodie tu crois que tu t'approches d'une Lolita boum elle développe son naine ça devient une bodybuildeuse c'est pas une critique c'est un gag en fait donc non je suis désolé c'est très bidon c'est très bidon voilà bon c'est tout ce que j'avais à dire sur cet article j'espère que j'ai été plus ou moins clair donc je vais répéter en conclusion ce que j'ai déjà dit mais en fait le problème de ces articles là c'est que tu peux en faire des millions en fait tu peux en écrire un par semaine mais moi ce que j'aimerais comprendre c'est quoi la finalité est-ce que la finalité c'est de dire au manga faut arrêter de faire des personnages physiquement attrayants faut faire des personnages faire de la BD féministe t'as déjà lu des BD féministe parce que moi j'en ai déjà lu vu qu'on parle de sexualisation je suis un peu tué mais dans les BD féministe ça parle que de cul toutes les BD féministes ne parlent que de cul la seule différence mais je te parle pas de cul c'est pas de la sexualisation c'est du vrai cul c'est porno en fait les BD féministes la seule différence c'est qu'au lieu de mettre des Lucie et des Herza ou des Robin dedans c'est que tu prends ils dessinent des corps imparfaits en fait enfin imparfaits selon les normes de la société bien sûr tous les corps sont parfaits les corps imparfaits donc ça se fait que tu vois des espèces d'orgies de gros si tu veux mais dans les gros il y en a qui ont des vergetures il y en a qui ont des cicatrices parce qu'ils ont eu un concert du sein il y en a qui leur manque un oeil il y en a qui leur manque un oeil il y en a qui ont des moignons voilà ça parle que de cul c'est porno mais c'est pas sexiste c'est pas de la sexualisation parce qu'il y a des corps différents c'est varié voilà donc c'est ça la BD féministe est-ce que c'est ça que tu veux que ça soit à One Piece est-ce que c'est ça que tu veux que ça soit voilà je trouve ça à bidon je ne comprends pas cette mode cette tendance il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête alors c'est bien le progressisme c'est bien oui balance ton porte ce que tu veux très bien ok mais voilà pour te sortir que Naruto c'est sexiste c'est viriliste ou que Jojo une représentation toxique de la masculinité faut vraiment rien n'avoir habité à son sujet voilà donc les articles comme ça au lieu de prendre des stagiaires qui sont là l'été ou les gosses des directeurs de publication ou je sais pas quoi contacter des vrais professionnels qui ont des vrais trucs à dire et qui savent articuler une pensée parce que bon là moi je suis en freestyle donc j'ai sûrement dit de la merde mais en vrai l'article il a ni que ni tête à un coup il te dit oui en fait les hommes c'est pas pareil mais en fait si c'est pareil quand même et finalement c'est sur un pied d'égalité quand même parce que même voilà c'est bizarre ces articles ne servent à rien moi ça me sert à faire des vues sans trop bosser donc ça c'est déjà bien mais en vrai il y en a marre et même je le répète mais admettons admettons que c'est sexiste qu'est-ce qu'on en fait et alors est-ce que ça change tous les messages positifs qu'il y a dans One Piece ça parle de combattre la dictature de connaître l'histoire d'écologie il y a plein de trucs politiques en vrai dans One Piece mais non est-ce que tout ça n'est plus valable parce que une amie a des gros seins c'est la question qu'il faut se poser c'est quoi le but de la réflexion oui une amie a des gros seins et alors et alors j'attends une réponse moi vraiment amener des gros seins et est-ce que ça empêche d'être un bon personnage pour autant bah non est-ce que c'est que une paire de seins non c'est faux c'est clairement pas faux c'est clairement faux c'est quoi l'intérêt de faire ces articles là à part faire du clic en fait c'est juste ouais je vais titiller les autres ouais je dérange non 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 là je sens qu'il y a je sais pas combien de youtubeurs manga hashtag progrès qui vont faire des vidéos encore pour dire oui t'es toxique chef et moi je vous pose la question est-ce que sexiste ou pas ça a une quelconque valeur artistique est-ce que les mangas sont moins bien sont plus mieux moi fais moi un exemple de manga qui ne soit vraiment pas problématique selon votre prisme féministe progressiste que je suis pas sûr que ça existe et si ça existe je pense que ça doit être bien chiant parce que dans quand on écoute votre argumentaire faut forcément que les persos soient parfaits s'ils ne sont pas parfaits s'ils sont parfaits physiquement ils doivent avoir d'autres défauts et bah ce qui est normal d'ailleurs parce que sinon c'est pas intéressant mais si ce sont des minorités au sens de tout ce que ça peut englober le terme minorité bah il faut qu'ils soient parfaits parce que sinon ça devient forcément des caricatures ça devient forcément des trucs oppressants en fait et on peut pas c'est impossible ou alors tu donnes des histoires avec que des persos parfaits ça te donne quoi ? ça te donne Captain Marvel voilà un film insipide où il se passe rien où il y a zéro histoire zéro intrigue zéro enjeu et le personnage est chiant au possible il fait chier tout le monde ce personnage les scénaristes ils le disaient encore on a galéré à la mettre dans le game parce qu'en fait elle est tellement forte qu'elle indique le scénario en deux secondes et comme elle a pas d'enjeu en soi à être là bon bah voilà ça donne ça bon bah moi si le futur c'est Captain Marvel je lui dis non je quitte cette société je vais partir sur une île déserte à bientôt voilà c'est plus possible c'est quand même dingue qu'on a une ère du numérique où on peut où on peut créer plein de trucs différents mais on essaye de nous conformer à un seul truc voilà et on vient de nous dire oui les trucs que t'aimes en fait ils sont toujours pareils ce qui est faux je viens de le prouver là à l'instant tu me dis que Naruto c'est toxique je te dis bah non regarde y'a ça tu me dis que les physiques dans My Hero Academia ne sont pas variées je me dis bah non regarde y'a ça tu me dis que Jojo c'est virilité toxique putain les mecs ils perdent de rouge à lèvres qu'est-ce que tu racontes voilà voilà arrêtez hein trouvez-moi trouvez-moi un vrai expert ou une vraie experte et qui me parle de manga du sexisme dans les mangas et qui soit vraiment pertinent parce que là ça pue un peu du cul c'est un peu pauvre c'est un peu léger voilà bon je vais pas faire 30 ans sur la vidéo je pourrais faire déjà une heure donc je me casse là-dessus voilà allez bisous peace et oh tu vas pas te barrer comme ça hein tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu hein puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais ouais